Monsieur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je profite aussi de cet amendement pour revenir sur des choses qu'on a entendues en juillet et sur un ton un peu plus doux peut-être aujourd'hui en explication sur l'article lui-même. On s'est fait pratiquement reprocher d'être anti-parlementaire en votant la suppression de la réserve. On s'est fait reprocher à l'instant d'être complètement indifférent aux sources d'association et au sport. Les deux amendements du gouvernement qui nous sont proposés prouvent vraiment le contraire. Dans un contexte budgétaire contraint et douloureux, il y a des sommes significatives qui sont dégagées pour soutenir les associations et soutenir les encadrants qui s'en occupent. J'ajoute que, comme ça avait été dit en juillet d'ailleurs, on supprimait le pouvoir du député et pas l'argent qui était à destination de ces projets. On ne se passera pas d'une réflexion sur l'avenir du mouvement associatif. On ne peut pas se constater de constater que de multiples petites associations dépendent de petits montants de subventions. Nous ne sommes pas très bons dans la collecte des fonds européens. FSE, fonds régionaux. Et il y a une réflexion à conduire pour l'avenir du mouvement associatif, pour qu'il reste dans toute sa vitalité, mais qu'il atteigne des effets de seuil, parfois comme dans les entreprises, pour être plus efficace et qu'il soit moins dépendant de tous ces montants. En tout cas, un grand merci au gouvernement d'avoir été au rendez-vous qui lui était fixé au mois de juillet. Merci, M. de Crozaille. Nous passons donc au vote sur l'amendement.